Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans VO, l'émission cinéma du campus qui va une nouvelle fois avoir pour cadre le festival Histoire et Cité dont cette édition 2022 va traiter de la thématique des invisibles. Ce soir, on aura la lourde tâche de parler des génocides en revenant sur deux films projetés par le festival. L'image manquante de Ritipane, un film qui date de 2013 et à pas aveugle de Christophe Cognet, sorti en 2021. Et pour en parler ce soir, on a la chance de recevoir Christophe Cognet en personne. Bonsoir, merci de votre invitation. Et Jean Perret, critique, essayiste et spécialiste du cinéma documentaire. Bonsoir. Alors, ces deux films, ils traitent de la problématique du travail de mémoire face à ce qu'il y a une tentative d'effacement. En fait, Christophe Cognet, comment est-ce que vous avez appréhendé votre travail de cinéaste ? Alors, c'est une longue histoire. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur les questions des images clandestines faites dans les camps. C'est mon quatrième film sur ces questions. Et en particulier, ce film forme un diptyque avec un film précédent qui s'appelle « Parce que j'étais peinte » qui était sur les dessins qui ont été faits dans les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce film, c'est sur les photographies clandestines faites dans les camps. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'est le point de vue des déportés parce qu'on connaît le point de vue des SS. Souvent, on a vu les images qu'ils ont produites et on a vu beaucoup d'images faites par les armées des alliés quand ils ont libéré les camps, quand ils ont ouvert les camps et aussi des photographes qui les accompagnaient. Mais c'est des points de vue très particuliers. Ceux des photographes, ceux des armées, c'est souvent des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui sont sidérés par ce qu'ils rencontrent, par ce qu'ils voient. C'est aussi des images qui sont datées. C'est-à-dire, c'est des images souvent de 1945 puisque c'est le moment où ils découvrent les camps. Mais on n'a jamais vu d'une certaine façon, même si on avait les témoignages et la langue produit des images, on n'avait jamais vu, en fait, d'une certaine façon, le point de vue fait par les déportés. Donc, mon travail, ça a été celui-là, en fait, de me mettre dans les pas d'une certaine façon de ces gens qui, au péril de leur vie, ont fait ces photographies qu'il y a dans un pas aveugle et souvent aussi au péril de leur vie des dessins dans le film précédent. Voilà. Et plus que vous mettez dans leurs pas, vous vous êtes mis presque derrière leurs yeux. Vous avez vraiment essayé de voir ce qu'ils ont vu. Alors, la question de la photographie, pour moi, entre les deux films, pour faire un dessin, on n'est pas obligé d'être devant ce qu'on représente. On peut avoir vu et se souvenir le soir dans le bloc, par exemple, ou au retour, faire un dessin qu'on a fait de mémoire. Les peintres, les grands dessinateurs savent faire ça, repérer des lignes comme ça et le faire après. Par contre, une photographie, c'est le contraire. C'est-à-dire une photographie, on n'est pas obligé de regarder pour faire une photographie. Par contre, il faut être là physiquement. Donc, c'est pour ça que le film s'appelle la pas aveugle. C'est-à-dire parce qu'il y a des photos dans le film qui ont été faites avec l'appareil planqué là. Donc, c'est des prises de corps, d'une certaine façon, plus que des prises de vue. Et le photographe n'a pas regardé ce qu'il prenait. Mais par contre, son corps était présent. Donc, on a un rapport à l'image qui est très différent. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans ce dernier film, dans la pas aveugle, c'était de prendre une photographie autant comme un acte que comme une image. Donc, il y a ces deux choses dans le film. C'est que je reviens, effectivement, j'essaye de retrouver autant que faire se peut la façon dont les images ont été faites, la façon dont on s'est procuré un appareil, la façon dont on a repéré, la façon dont on a trouvé une pellicule. Après, la façon dont on a sorti les images, quelque chose de très physique. Et surtout, ces moments de prise en se disant qu'une photographie est la trace d'une rencontre entre un photographe et un sujet et quelqu'un qui est pris dans l'image. Et donc, c'est cette trace que j'ai voulu reprendre. Et la deuxième, disons, le deuxième pied du film, puisque il ne s'agit pas, c'est de regarder ces images, les prendre en tant qu'image. Mais les deux sont importantes. Je crois, pour compléter ce que tu dis, c'est que le film engage deux ou trois mouvements essentiels. Le premier, c'est bien entendu, toi, avec quelques historiens spécialistes, vous lisez les images, vous entrez dans les images, vous les décortiquez, vous en reconsidirez d'ailleurs le cadre original. Parfois, elles ont été retravaillées. Donc, il y a ce mouvement de dans l'image, avec l'image, faire une espèce de corps à corps avec l'image. Le deuxième mouvement, c'est d'incruster ces images dans les paysages d'aujourd'hui et comprendre dans les paysages d'aujourd'hui comment elles ont pu être prises, quel angle de prise de vue. Et le troisième mouvement, qui est le mouvement, disons, dramaturgique de tout le film, c'est de faire récit de tout ça. Donc, un début magnifique, on ne va pas le révéler maintenant, mais c'est un début de pluie. Et c'est une pluie à valeur métaphorique, émouvante et intelligente. Et à partir de là, il y a un récit jusqu'à des moments de pur cinéma où tu fais un travelling liant les images des témoins, les images clandestines et le paysage d'aujourd'hui. Donc, ces trois mouvements donnent un film qui est assez exceptionnel, très exceptionnel, puisqu'il actualise, il rend contemporain une réflexion liée à l'histoire, cette histoire, ces histoires d'hier qui font de notre conscience d'aujourd'hui. Merci. Pour compléter, en fait, et pour comprendre ma démarche, c'est que je n'ai pas voulu chercher un savoir des images. Je ne me suis pas dit que les images vont nous apprendre quelque chose. Sur la Shoah, sur les camps de concentration, il y a encore des travaux historiques en cours et d'historiens qui sont importants. Il y a encore des zones d'ombre, des choses qu'on ne sait pas, mais il y a quand même un savoir qui est constitué depuis 70 ans. Je n'ai jamais pensé que ces images allaient ramener un savoir nouveau d'une certaine façon. Donc, j'ai fait la démarche inverse. Je me suis servi du savoir disponible sur les camps pour regarder les images. C'est le mouvement inverse, d'où les conversations avec des historiens. Moi, j'avais écrit le livre avant Éclat, juste avant le tournage, il est sorti. Donc, j'avais une sorte de connaissance très intime de ces images, puisque je m'étais forcé à les décrire, chacune d'elles, par l'écrit, comme ça, d'une espèce de démarche, d'exercice de regard que seule l'écriture permet. D'une certaine façon, c'est assez extraordinaire, parce qu'on se rend compte que pour voir, il faut nommer. En tout cas, que nommer, ça aide à regarder, en fait. Donc, ça a été le travail du livre. Donc, j'avais une connaissance de ces images que souvent les historiens n'avaient pas, même parce qu'en plus, il y avait des images inédites qu'ils ne connaissaient pas. Et eux avaient une connaissance des camps, que évidemment, moi, je n'aurais jamais, puisque c'était la plupart, à Burenwald, par exemple, c'est Harry Stein, qui est l'historien du camp de Burenwald, qui y est depuis presque 50 ans. À Auschwitz, j'ai travaillé avec Igor Bartogic, qui est un historien, un des historiens importants du mémorial, spécialiste des sondeurs commando, là où ont été faites les photos. Et Tal Brutman, qui est aussi un historien, alors plus jeune, mais qui a 45 ans, mais ça fait 20 ans qu'il travaille sur les camps. Donc, moi, jamais j'aurais ce savoir-là. Mais entre moi, le savoir que j'avais de ces images, la fréquentation, je préfère d'ailleurs que savoir, et eux, le savoir qu'ils avaient des camps, le film est aussi la trace de nos discussions, de nos rencontres, et ça se complète d'une certaine façon. Et juste pour dire ça, ce qui est important pour moi en termes de mise en scène, c'était dans la mise en scène de ces discussions, c'était d'inviter d'abord mon équipe, c'est-à-dire l'équipe, la chef opératrice, Céline, le machiniste, l'ingé son, la directrice de production, etc., participent avec nous de cette démarche. Donc, des fois, je les interroge, je dis, est-ce que tu vois bien ça, etc. Et c'est une façon d'impliquer le spectateur dans cette dynamique. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'est que les gens qui regardent le film fassent la recherche avec nous, d'une certaine façon, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'épuisera jamais. Il y a une image où on n'épuise jamais, en particulier ces images-là. Et c'est une façon que tous ensemble, on cherche à les regarder, tous ensemble, on cherche à les comprendre. Et ça, c'est un pari de mise en scène qui était pour moi fondamental. Je ne voulais surtout pas que les historiens et moi en parlent en spécialiste, en professeur, on sait à l'avance ce qu'on va raconter et on le donne aux spectateurs. C'est vraiment tout le contraire. C'est-à-dire que le spectateur, lui aussi avec sa culture, lui aussi avec sa connaissance des images, des camps, de l'humanité, des sensations qu'il produit, lui aussi fait une recherche. Et je ne suis jamais autant content que quand un ami me dit « mais il y a ça dans l'image, tu n'en as pas parlé dans ton film et tout ça », parce que je me dis « bah oui, mais c'est qu'il a participé lui aussi et donc il a eu un regard qui n'est pas un regard passif mais qui est un regard actif. » Vous invitez à voir vraiment au plus profond des images et c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant dans votre film, c'est que c'est aussi une recherche un peu formelle. Vous brisez certains des codes de la réalisation, vous avez en quelque sorte inventé une nouvelle forme de faire du cinéma et ça c'est un point commun que vous avez avec Ritipan qui a eu une démarche similaire mais plastiquement totalement différente de vous dans le film « L'image manquante ». Je propose à présent qu'on regarde un petit extrait d'un entretien où lui-même il va parler de sa démarche et on revient à votre film juste après. Avec plaisir. On peut lancer l'extrait. Votre film, il a quelque chose d'un petit peu particulier pour la première fois en fait dans votre filmographie. Vous êtes revenu sur le génocide que vous avez vécu qui vous a arraché votre famille, non pas à travers uniquement des images d'archives mais à travers un dispositif que vous avez inventé. Comment vous est venue l'idée de ce dispositif ? L'idée est venue un peu par hasard. En fait, en cherchant un peu les moyens de parler de ces morts. Si je n'étais pas impliqué aussi personnellement dans ce génocide qu'a Khmer Rouge, peut-être que j'aurais pu faire jouer un acteur comme Spielberg a fait, d'autres avant lui le font. À partir du moment où vous êtes très personnellement touché par cette histoire, c'est toujours très difficile de diriger un acteur ou une actrice, comment mourir, comment souffrir ou comment dire les choses. Peut-être que j'arriverai un jour mais je ne sais pas encore le faire. Mais en fait, l'image manquante, c'est un film qui était venu, ce n'était pas le film que je voulais faire. Je voulais faire un autre film, en fait, au départ. Sur les caméramens du régime ? Oui, c'est sur l'image, l'archive en fait. Analysez l'image d'archive et voir comment on fabrique l'image propagande par exemple. Et donc, j'ai travaillé avec les photographes et les caméramens de caméras rouges. Et puis après, à un certain moment, on est arrivé à cette figurine-là plutôt comme une étude. Puis voilà, cette idée surgit d'utiliser la glaise, faire cette figurine avec les mains, ne pas l'animer, mais qui sont des petites statuettes, quoi. Mais qui est une expression assez forte pour incarner un personnage. On a l'impression que vos images viennent de révéler une vérité cachée derrière d'autres images, les images de la propagande. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces documents de propagande, on touche là aux limites du médium visuel ? Dans chaque image, et spécialement l'image propagande, il y a une deuxième couche, quoi. Alors, j'aime prendre une image, puis après, reconstruire mentalement, intellectuellement, son environnement. Et c'est très intéressant de prendre une image comme ça, ou même d'Eisenstein. Certains films d'Eisenstein sont aussi une film propagande, génialement fait. D'ailleurs, quand ils se mettent à vouloir faire son propre film, l'État soviétique lui donne plus d'argent. Donc, cette lignosité, il est coupé. Et quand vous voyez ces images-là, cette création-là, et après, vous le mettez dans le contexte politique de l'époque, c'est intéressant. Vous allez apparaître les choses qui sont dites, évidemment, mais les choses non dites aussi. Vous prenez une image, il faut remettre l'environnement politique, social, économique de cette image-là. On fait du cinéma, on fait du film, on n'est pas la vérité. Après, c'est à chacun aussi d'essayer de nourrir ces images de sa vérité, sa propre vérité. Témoigner est tout court, tout le monde peut faire. Ce n'est pas compliqué. Il faut un acte cinématographique fort, une proposition cinématographique. Je dis cinématographique parce que je fais des films, mais si c'est écrivain, je dirais qu'il faut une proposition littéraire quand même. Il faut que la création soit partie prenante du travail. Il faut écrire. Mais il faut chercher toujours à inventer la forme. Il faut inventer, il faut trouver une forme. Et parfois, il faut surtout se donner cette liberté de faire ce que vous semblez juste, c'est vraiment important. Alors, ce qui m'a frappé en revisionnant cette interview, puis en vous entendant parler, c'est l'attachement que vous avez tous les deux en tant que cinéaste à la contextualisation des images que vous produisez. Vous voulez dire quelque chose là-dessus ? Oui, bien sûr. Avant, parce qu'il dit quelque chose de très important au début, c'est que lui, il est impliqué personnellement. Il raconte sa vie, ce qui n'était pas mon cas. Il y a quand même une différence abyssale entre son travail et le mien là-dessus, et surtout l'expérience. Jamais, moi, je n'oserais me mettre à la place des gens qui ont vécu les camps sur lesquels j'ai travaillé. Et non plus, évidemment, les camps dans lesquels Ritipan a séjourné, enfin séjourné, si j'ose dire, enfin, a été quand il était adolescent. C'est très important, cette différence pour moi. C'est un gouffre qui nous sépare. Et ça, je sais qu'il y a un gouffre aussi entre nous qui n'avons pas vécu de pareils événements et ceux qui l'ont vécu. Ça, c'est la leçon que j'avais avec Primo Levi qui dit ça, qu'il y a un gouffre. Ça, c'est très important. Et juste après, je vais répondre. Mais ça m'amène à dire aussi que mon travail a pour moi été une forme d'éloge aussi de ces gens qui ont risqué leur vie pour faire des images d'une certaine façon. Et je pourrais presque faire un film sur Ritipan et faire son éloge aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça. J'admiration sans borne pour les gens qui ont fait ça. Et mon travail, le livre et le film sont le témoignage de ça. Une éloge, c'est presque une louange, c'est presque une prière. Il y a quelque chose de sacré, en fait, et qu'on sent dans ce que dit Ritipan, il y a du sacré. Et dans ce que j'essaye de faire, il y a aussi du sacré. Je le dis très humblement, mais très fort aussi. C'est quelque chose d'important. Après, pour la contextualisation des images, c'est évident. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé l'acte tout à l'heure de l'image. Donc, c'est l'usage des images. C'est-à-dire que les images ont deux réalités. On peut dire la réalité de ce qu'elles montrent et la réalité de la façon dont on les utilise, la façon dont elles ont été fabriquées, la façon dont, après, elles circulent. Et donc, cette double réalité, cette double face des images, il faut toujours qu'il y ait les deux pour qu'on les regarde. Sinon, on rate, en fait, l'essentiel parfois. Et c'est dans la rencontre de ces deux mouvements, d'une certaine façon de recherche, qu'on peut comprendre ou chercher à comprendre, ou en tout cas avoir des éléments de compréhension d'une image. Parce que je suis aussi persuadé qu'une image est quelque chose qui résiste à la langue. et même ça, ce qui fait que ça nous intéresse, c'est qu'il y a un inépuisable parlement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant Ritipane et son film, et c'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez noté souvent quand on parle de ce qu'il a fait, c'est qu'il y a aussi un grand texte. La voix écrite avec Christophe Bataille et lui dans son film est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est d'un niveau de langue qui me fait penser au poète américain, objectiviste Charles Reznikoff, qui a écrit un des plus grands livres pour moi sur la Shoah qui est Holocaust. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce que c'est extraordinaire. Parce que c'est une écriture qui refuse la métaphore, c'est-à-dire qui refuse la figure de style et qui est d'une précision clinique presque. Et dans cette précision, dans ce refus de la métaphore, dans ce refus de l'image, d'une certaine façon, de l'image littéraire, on crée justement des images par juste la description du réel en fait. Et dans le film de Ritipane, il y a évidemment ces figurines dont il parle très bien, il y a les images d'archives qu'il utilise, il y a les images du temps présent qu'il va filmer, mais il y a aussi les images que crée le texte. Parce que la littérature crée aussi des images. Et dans cette espèce de rencontre entre toutes les images, il y a effectivement un très grand film, mais qui pour moi tient autant au montage et aux effets de rapport qu'il y a entre le texte, les figurines, les images d'archives et les images au présent. Mais il ne faut pas oublier les images du texte en fait dans son film, parce que moi c'est vraiment, en le revoyant avant de venir, c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus. Jean, tu souhaiterais intervenir ? Je voudrais revenir réellement à propos de ce que tu dis sur les images, ce double statut, et sans utiliser de grands mots, dire qu'avec ton film, mais aussi dans le travail de Ritipane, il y a cette confrontation pour nous, spectateurs, témoins, d'une chose impossible. C'est à la fois ces images crient, elles hurlent, il y a un cri mémorial, qui traverse à travers elles tout le temps jusqu'à nous, et en même temps elles révèlent un silence tout aussi abyssal. Il y a quelque chose au-delà de l'image qui est irreprésentable. Et je pense que ton film travaille cette question-là aussi, et de façon admirable, puisque grâce à un des photographes, on est au seuil, on est au seuil infranchissable, en ce qu'il est possible de voir et ce qui ne sera jamais vu, à savoir le processus d'exprimation massive de l'homme. Et donc ça hurle et ça fait silence en même temps. Et ça c'est quelque chose d'assez passionnant et troublant, qui fait en sorte qu'on ne cessera jamais d'engager ces quêtes, ces recherches. Et d'ailleurs dans ton film, d'un mot, la caméra est toujours derrière toi, elle suit, jamais elle ne précède. C'est un point de vue essentiel, dans l'éthique du point de vue. La caméra ne sait jamais l'avance. Elle suit vos mouvements, vos démarches sur le terrain pour essayer de capter, de découvrir, de nommer ce qui a été. Jean, tu viens de parler d'une séquence qui est au seuil vraiment de l'extermination. Je propose à présent qu'on passe un extrait du film de Christophe Cogné où on voit ces images. J'ai pas un extrait du film. J'ai pas un extrait du film. J'ai pas un extrait du film. J'ai des quelque chose à dire bon pour headache, je viens de parler d'une séquence ou alors, je ne suis pas une séquence ou alors, je viens de parler tous les sens. J'ai pas un extrait du film. J'ai pas un extrait du film. J'ai pas un extrait du film. All nearby Pour Plac holds avec la Families C'est parti. Voilà, alors c'est un extrait qui n'était pas muet, le son fonctionnait tout à fait bien mais il est silencieux. Ça fait écho à ce que tu disais à l'instant Jean et il a été choisi parce qu'on voit aussi la pudeur de la caméra, la pudeur des silences mais aussi la pudeur des images qui les superposent sans un mot à la réalité physique. Je veux quand même un peu contextualiser ce qu'on a vu pour ceux qui n'ont pas vu le film parce que je pense que ça peut être très mystérieux. D'abord c'est à la fin du film, c'est-à-dire que ça arrive à un moment donné où il y a toute une construction dramaturgique, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est opérée dans le film. Alors que j'espère qu'elle réussit mais enfin voilà, c'est une sorte d'aboutissement ce moment-là. C'est effectivement en silence, c'est-à-dire c'est avec le son du moment de la prise de vue, c'est-à-dire 2019, c'est dans les ruines. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on est dans un des pires endroits de la Terre, c'est presque le pire, c'est-à-dire on est à Bircano, dans la zone d'extermination des crématoriums 4 et 5. Et là on est dans le crématorium 5, parmi les ruines du crématorium 5, depuis l'intérieur d'une chambre à gaz. La caméra est exactement à l'endroit où les photos ont été faites et ce sont des photos faites par Alberto Herrera, qui est un juif grec, qui faisait partie des sondeurs commando. Les sondeurs commando sont ces gens, ces juifs qui étaient pris, qui étaient sélectionnés pour faire le seul boulot de la mise à mort, c'est-à-dire qui tondaient les cheveux, qui ramassaient les vêtements des victimes qui allaient être gazées. Qui participaient à l'effacement. Qui participaient au meurtre, au meurtre de masse, qui après traitaient les corps, enlevaient les dents et soit les brûlaient dans les crématoriums, soit comme c'est là, les jetaient dans des fosses de crémation. Et à l'intérieur de ces sondeurs commando, il y a des résistants, il y a des gens qui organisent un réseau pour mener une insurrection qui aura lieu en octobre. Là, les photos ont été faites début août 1944 et donc s'organisent pour faire ces photos. Et d'après ce que j'ai pu reconstituer, le projet de faire les photos se fait au moins 4 ou 5 mois en amont, c'est-à-dire le temps de trouver un appareil, de l'amener, de trouver des alliances pour faire ça. Puis surtout, après, une fois qu'on a fait les photos, sortir la pellicule, la mettre en lieu sûr, ça prend du temps d'une certaine façon. Donc, ce qu'on voit, c'est ça. Et donc, moi, mon travail, une de mes recherches, ça a été de faire des tirages de ces photographies qui sont sur pellicule. Enfin, la pellicule a disparu. Donc, on n'a plus que des tirages de ces photographies. On a quelques tirages qu'on voit dans le film qui sont conservés au Mémorial d'Auschwitz, au Muséum d'Auschwitz, du muséum en polonais. Donc, de prendre ces images, de les tirer sur des transparents, de les mettre dans des plaques et d'aller essayer de retrouver dans les lieux l'endroit de coïncidence de ces images. Non pas pour se dire je suis à l'endroit d'une certaine façon, mais pour retrouver la trace de ça, les conditions physiques et raconter l'histoire. Parce que ce plan, enfin, le plan qu'on a montré vient après toute une séquence où on est avec Igor Barthogic, on est avec Tal Brutman, on est avec mon équipe et on cherche l'endroit. On se dit, ah ben, est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Etc. Oui, mais là, ils rentrent par telle porte et c'était la porte avec laquelle on... Et c'est une façon de faire l'histoire aussi, de raconter ce qui se passait dans ce lieu, de faire ça. Donc voilà, et cette recherche de... Et là, donc, on est dans les... Et ce qu'on voit sur les images, c'est deux clichés qui ont été faits sans doute, sans doute, parce que rien n'est sûr, mais sans doute à quelques instants de différence. Il y en a une qui est cadrée comme ça, l'autre comme ça, depuis l'encadrement d'une porte, donc depuis l'intérieur d'une chambre à gaz où Alberto Herrera est protégé par le noir. Et l'intérieur des chambres à gaz, alors ce qui est fou, en fait, quand on y réfléchit, c'est le seul endroit où LSS n'allait pas. Donc le seul endroit sûr pour faire des photos, c'est depuis l'intérieur d'une chambre à gaz, ce qui est un retournement du lieu qui est abyssal, enfin, comme pensée. Donc ces deux photos qui ont été faites, il y en a une qui est un peu floue, c'est sans doute un flou de bouger, une autre qui est plus nette. On reconnaît, parce que la lumière est la même et tout ça, ça, je l'ai étudié, donc elles sont faites à peu près au même moment. Voilà, avec plusieurs camarades qui sont cachés dans le décor, qui surveillent la prise de vue. Et cette prise de vue a été faite juste après un gazage, puisqu'on voit, donc ce qu'on voit, c'est les cadavres qui ont été amenés, ils ont été amenés devant la fosse de crémation et ils sont petit à petit jetés dans une fosse de crémation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps humain, pour brûler, met dix heures. Donc c'est une opération, contrairement à ce qu'on peut croire, nous, parfois, et ce qu'ont raconté certains films de fiction, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, après chaque opération de gazage, de brûler les corps. Et c'est ce que montrent ces images, je crois. Vous avez dit quelque chose de très important sur la résistance, en fait, par la production d'images et le danger aussi pour ces créateurs d'images, ces membres du Sondage Commando qui essayaient de les produire, alors même qu'ils participaient à l'horreur. Ça m'a fait penser à un extrait du film de Ritipan qui parle, lui aussi, des faiseurs d'images et des risques qu'ils ont courraient, y compris dans le cadre de Ritipan, lorsqu'ils faisaient partie du résume. Je propose qu'on passe cet extrait et on reprend la discussion juste après. L'idéologie courait les champs et les rizières. Celui qui a filmé ces images, lente et vraie, s'appelle Ang Sarun. C'était un caméraman Khmer Rouge. On lui doit aussi ces images d'un discours de Pol Pot. Pourquoi ce voile ? Est-ce une erreur technique ? Ou veut-il montrer les enfants en haillons ? Révéler au frère numéro un l'état de son pays. Le caméraman est torturé, puis exécuté. Son corps disparaît. Son histoire disparaît. Voilà, donc c'est un extrait qui fait totalement écho à ce que vous disiez aussi sur le risque encouru par les faiseurs d'images. Oui, alors, il y a aussi des différences qui, pour moi, sont importantes. C'est que, parce que moi, j'ai constitué mon... Alors, le régime de Pol Pot et les camps de Pol Pot, je ne sais pas, je ne suis pas assez connaisseur d'histoire pour savoir quel est leur rapport qu'il y a avec les camps de concentration. Il y a sans doute des rapports, mais comme je vais essayer d'être précis, je ne peux pas savoir si... Je ne connais pas assez, tout simplement, ce rapport. Mais là, il parle de quelqu'un qui fait partie du régime. Et dans les camps de concentration nazis, il y a aussi eu des images faites par des SS, puisque dans les camps, il y avait des images interdites. Dans les camps, il y avait des services photographiques. D'ailleurs, certains des photographes dont je me suis occupé faisaient partie de ces services photographiques. On détournait, en fait, le savoir qu'ils avaient, la possibilité qu'ils avaient d'avoir accès à des appareils photo pour faire des images clandestines. Et ces services photographiques servaient de magasins aux SS qui étaient autour des camps et qui photographiaient leur famille le week-end, etc. Et certains SS ont fait des images clandestines aussi, d'une certaine façon. Par exemple, on a plusieurs clichés faits par des soldats de la Wehrmacht aux DSS, je ne sais plus exactement, d'exécutions faites dans les bois aux alentours de Burenwald qui étaient rigoureusement interdites. Par contre, les SS ont fait beaucoup d'images eux-mêmes des camps. On produit beaucoup d'images de leur exaction, sauf des camps d'extermination, où c'était rigoureusement interdit de faire des images. Et même à Treblinka, où il y a quelques images de l'excavatrice de Treblinka qui a à un moment donné déterré les corps pour les brûler, qui ont été faites par le commandant de Treblinka et qui s'est fait réprimander par plus haut, c'est-à-dire directement par les dirigeants nazis. Donc là, ça me fait penser plus à ces images de l'excavatrice de Treblinka que les images dont je me suis occupé, qui sont des images faites par les déportés. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui pour moi est fondamental, c'est que photographier quelqu'un qui partage la même condition que soi est très différent que photographier quelqu'un qui ne partage pas la même condition. C'est quand on vit la même chose, on regarde autrement. C'est ça. Et même si ce caméraman a eu un destin funeste parce qu'il a pris des images qu'il n'aurait pas dues, il ne partageait pas matériellement, physiquement, les conditions de vie des gens qui étaient dans les camps. Même si, sans doute, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire, une fois dit ça, évidemment, il faudrait savoir plus précisément les conditions réelles de prise de vue. Mais moi, par exemple, dans mon corpus, il y avait un photographe à Darao, dont je n'ai plus le nom là, mais je lui consacre une page dans le livre, qui a été déporté à Darao, mais qui est devenu un prom interne petit à petit et qui, du coup, a eu une chambre à lui, n'était plus en tenue rayée, n'était plus tenue à rester dans le camp, qui pouvait sortir et tout ça, et qui a fait des photos. J'ai décidé de ne pas le mettre dans mon corpus parce que je me suis dit ça, c'est-à-dire qu'il ne partage plus les conditions de vie, peu ou prou, de ceux qui photographient. Merci beaucoup, Christophe Cognier. Merci beaucoup, Jean Perret. Juste avant de terminer, j'aimerais accueillir deux étudiantes qui, pour un atelier d'écriture organisé par le département de français, ont créé elles-mêmes des images et des textes autour des films d'images manquantes et à pas aveugle. J'aimerais accueillir Chloé Bellamy et Laurie Raymondi, si vous pouvez venir. Et on va vous passer des micros. Bienvenue à toutes les deux. Chloé Bellamy, on va commencer avec vous, qui avez travaillé sur le film « A pas aveugle » justement de Christophe Cognier. Je propose qu'on regarde l'image que vous avez composée et si vous voulez nous lire le texte ou nous en dire quelques mots. Il s'agit d'un acte simple. L'homme s'empare des gants et les secoue légèrement afin que chaque pli retrouve sa place. Puis, il les enfile. Il étire les doigts et l'espace d'un instant, les ongles agrippent les mailles. Enfin, il est prêt. Il porte des gants blancs, sans tâche, immaculés. Avec un cœur pur et des mains innocentes, il peut s'emparer de la pellicule. Les gants sont nécessaires. Il est impératif de ne pas salir les photographies. Pourtant, elles sont mauvaises. Le sujet ne regarde pas l'objectif. La qualité de l'image laisse à désirer. La souffrance et l'horreur soignent du moindre millimètre de pellicule. Pourtant, elles sont magnifiques. Le sujet sourit, pose tranquillement, les bras écartés, décontractés. La force et le courage émanent du moindre millimètre de pellicule. Alors, il faut une barrière entre la peau et le passé. Il faut des gants pour ne pas laisser d'empreintes et ne jamais risquer d'effacer les traces de ceux qui nous ont précédés. C'est une existence perdue, oubliée, toujours palpable, qui cherche à sortir de l'anonymat afin de réapparaître dans l'esprit des vivants et pouvoir espérer comprendre l'infiniment beau et l'infiniment lui. Il s'agit simplement de voir. Merci beaucoup, Chloé. J'aime beaucoup la dernière phrase qui résonne, je trouve, avec la composition que vous avez créée, avec des images toutes en transparence, comme si, à travers ce que vous avez proposé, vous les réveilliez, la fragilité des images elles-mêmes, qui sont de petits négatifs plus ou moins détériorés. Et en même temps, c'est des images qui sont incroyablement puissantes. Et comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus, sur cette fragilité, cette puissance, le fait que ces images étaient mauvaises et en même temps qu'elles étaient bonnes ? Alors, par rapport à la composition de l'image, je me suis demandé, au niveau de la transparence, j'étais assez intéressée par le devoir de mémoire et savoir ce que c'est, se souvenir, et qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'on voit. Et du coup, j'ai essayé de faire un travail sur l'invisibilité, mais par le nombre, par... Voilà. Et vraiment avec toute sa superposition d'images, de faire en sorte aussi de montrer justement cette fragilité, mais avec des images qui sont justement très puissantes et très marquantes, voire assez atroces, parce qu'on voit des corps, mais aussi avec d'autres, où il y a une femme qui est en train de sourire et aussi d'utiliser ces images qui illustrent une force et une résilience incroyables. Merci beaucoup, Chloé. Laurie Raymond dit, si vous voulez, il y a votre carte postale avec le texte, si vous voulez également le lire, vous avez travaillé sur l'image manquante de Ritipan. Au commencement de tout totalitarisme, il y a le faux. En 1975, les Khmer rouges sont venus mettre fin à l'injustice et à l'exploitation à plein de thèmes. On leur a donné comme ordre de ne jamais toucher l'ennemi de leurs mains. L'ennemi, ce sont aussi les enfants. Pour ces soldats, la ville est corrompue par le capitalisme. La violence se justifie alors au profit d'une nouvelle société parfaite. Et pourtant, quatre ans de tyrannie n'auront pas suffi pour que les pauvres d'aujourd'hui cessent de creuser la terre. La révolution est si pure qu'elle rejette toute vie et rééduque ses sujets à la destruction. Pour tenir, il faut cacher en soi une force, un souvenir, une idée que nul ne peut prendre. On peut voler une image, pas une pensée. Ils sont partis, mais la terre reste gorgée de sang. Le deuil est difficile, l'enterrement est sans fin. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne devrait pas voir ou connaître. S'il les voyait, ce serait mieux pour lui qu'il meure. Mais si l'un de nous voit ces choses ou les connaît, alors il doit vivre pour raconter. Il paraît qu'à parler, on s'apaise, on comprend, on traverse. Il y a tant d'images qui passent dans le monde qu'on croit posséder parce qu'on les a vues. Cette image manquante, maintenant je vous la donne pour qu'elle ne cesse pas de nous chercher. Merci beaucoup, Laurie. Ce que j'ai trouvé frappant à votre lecture de ce texte, c'est à quel point il était imprégné de l'écriture du film de Ritipan, de la voix du narrateur qui raconte ses atrocités avec une grande poésie. On a l'impression que vous avez été tout imprégné par cette œuvre. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur la bande sonore de ce film pour vous inspirer ? Oui, exactement. En réalisant ce travail, il s'est posé à moi la question de la légitimité, d'aborder un sujet aussi compliqué. Et j'ai décidé de mobiliser les phrases qui m'ont résonné en moi, tout en prenant en compte évidemment la distance du vécu qui nous sépare, qui me sépare avec le réalisateur. Et il m'a semblé le plus pertinent d'utiliser ces phrases-là, d'essayer de les composer et de créer un ensemble cohérent qui résonnait en moi. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Et à vous deux, je crois que nous avons fini pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada